Musique Musique Vous êtes partout à travers les mondes, nous sommes sur notre belle tête d'écart télévision. Musique Oui, depuis une semaine à Dakar au Sénégal, je viens d'Akra en Loumé et je suis à Dakar. Et vous êtes actuellement à Dakar. On va dire, comme toute autre personne, chaque personne a une histoire. Vous avez un début de Jésus-Christ et vous avez une marche avec lui. Comment ça se passe, cette rencontre avec les Seigneurs dans votre vie ? Ok, je suis très content d'être ici à Dakar et puis d'être sur votre chaîne de télévision. Je rencontre Jésus à 15 ans et je suis du Cabo. Voilà, je rencontre Jésus à 15 ans. Deux éléments pour ça rencontrer Jésus. Le premier élément, c'est une peur terrible de mourir déjà à l'âge de 9 ans. Et ensuite, je suis atteint d'une maladie que les parents constatent à partir de 10 ans. Donc, cette maladie emporte ma cousine et mon oncle que je vois mourir. Et donc, je suis atteinte de cette maladie. Je vais à l'hôpital avec les parents et les médecins estiment que c'est une maladie incurable. Je suis dit, il faut les traitements, mais ça ne me partira pas. Donc là, je suis dans l'obligation à l'âge déjà de 13 ans, 14 ans, de chercher le Seigneur. Et c'est à 15 ans que je rencontre Jésus, n'est-ce pas, à travers une petite communauté missionnaire coréenne, dans notre pays à Libre-Bé. Et donc, je rencontre Jésus à travers un message de dimanche. Je donne ma vie à Jésus. Ça n'a pas été facile parce qu'il fallait affronter les parents. J'étais la seule personne qui allait dans une église hors du système religieux habituel. Voilà, une église très connue que je n'avais pas envie de citer les membres de l'homme. J'étais comme tout le monde, je partais dans cette église où je ne connaissais pas Jésus. Et lorsque maintenant je vais à l'endroit où Jésus est prêché clairement, alors là je dois tenir ma vie à Christ et je vais informer mon Père. Ça crée tout un réguménage. C'est très difficile parce que j'étais 15 ans, on est encore sous tutelle, on dépend des parents et tout. Et donc, mais je persévère, je vais s'accacher au Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Et le Seigneur me sort, ce que j'appelle souvent le caniveau. Parce que j'étais un jeune comme tout le monde, avec tous les problèmes du monde. Mon père avait beaucoup de problèmes financiers. J'avais tous les problèmes du monde et c'était très difficile. Mais le Seigneur me touche, le Seigneur me guérit par-dessus tout. Voilà, le Seigneur me guérit par-dessus tout. Et puis jusqu'à aujourd'hui, je sers Jésus, je suis avec Jésus et Jésus fait de très bonnes choses. Oui, oui. Une très belle histoire. Une très belle histoire avec vous. Ah oui, parce que quand Jésus vous tire d'une maladie, quand Jésus vous tire de tous les problèmes, quand Jésus vous tire de ce que j'appelle le caniveau, l'incertitude, la confusion, etc. Et qu'il fait dans votre vie ce qu'il fait dans ma vie, c'est une belle histoire. Alors si vous venez de nous rejoindre, nous sommes sur Bethel Dakar Télévisions, nous parlons de deux thèmes. Aujourd'hui avec l'homme de Dieu, d'abord, le premier thème porte sur les lumières de l'expansion spirituelle, matérielle et professionnelle. Et le deuxième est de la guérison aux fiançailles, des fiançailles au mariage et du mariage au bonheur. C'est bien ça l'homme de Dieu ? Oui. Vous avez eu à parler, à prêcher la semaine passée ici à Bethel Dakar. Oui, j'ai eu quelques minutes. Vous avez eu quelques minutes ? Parce que fondamentalement, je suis constamment dans les conférences, les camps, les formations, les leaderships. Et donc, comme je le disais, pendant le séminaire, nous enseignons du matin au soir, du soir au matin. C'est ma passion, faire connaître Dieu. Mais surtout, aider les gens à sortir des situations compliquées que l'école, l'argent, les parents ne peuvent pas traiter. Parce que c'est ça actuellement. Alors, nous allons vous parler du premier thème qui est la lumière de l'expansion spirituelle, matérielle et professionnelle. Je voudrais vous poser la plus première question. Qu'entendez-vous ou quel contenu voudriez-vous donner au terme « expansion » qui laisse entendre l'élargissement d'un phénomène ? Comme vous l'avez dit, l'expansion, c'est au bon à la réalité de la vie. Lorsqu'on naît, on a des étapes de la vie. On a la naissance. Et même au niveau de la naissance, même déjà, il y a eu une progression du foetus. N'est-ce pas ? De la cellule E, foetus, etc. L'enfant va se former dans le sein de la femme. Il va se développer avant de voir le soleil, donc avant de sortir. Lorsque l'enfant va sortir maintenant, il va connaître une progression, n'est-ce pas ? Un agrandissement de sa personnalité, de son corps, de son psychique, de son mental, etc. L'enfant va acquérir les capacités qu'il n'avait pas au départ. Donc, on parle d'expansion lorsqu'on parle d'une chose qui se déploie, une chose qui occupe un plus grand espace, une chose qui envahit un espace, un endroit, un lieu. Une chose qui grandit et qui ne reste pas statique, stagnée en elle-même. Donc, l'expansion répond à la vie et la vie répond à l'expansion. Partout où il y a vie, la vie s'étend. Les choses ne se développent pas, les choses ne grandissent pas. Je parle du côté inerte des choses. Par contre, la faune, la flore, l'homme, la nature humaine et tout ce qui tourne autour de la vie se développe. Tout ce que Dieu donne, il donne dans un état d'immaturité. La chose vient toujours sous une forme simple d'inaptitude, d'incapacité et la chose grandit. Que ce soit les animaux, que ce soit l'herbe, que ce soit les arbres, les fleurs et les êtres. L'enfant n'est petit, l'animal n'est petit, tout n'est petit. Et parce que cette chose a la vie, la chose se défait. Donc l'expansion, c'est ça. Lorsque vous parlez de Dieu, Jésus est venu prêcher les saluts des lames. Oui. Est-ce que vous avez souvenir d'un propos de Jésus ou de ses apôtres associant la réussite matérielle au salut de l'âme, comme le laissant entre l'expression « Expansion spirituelle, matérielle et professionnelle » ? Alors, il y a tellement de choses, parce que la vie est au point d'expansion. Quand vous êtes déjà au niveau même du chapitre 1 du livre de Jean, qui est un chapitre que nous conseillons de nous reconvertir au livre, parce qu'en réalité les quatre différents évangiles ont été écrits pour des objectifs bien pensés. En ce qui concerne l'évangile de Jean, Jean a pour objectif d'écrire pour que les hommes sachent que Jésus est le Fils de Dieu, mais par-dessus tout, qu'il est Dieu lui-même. Et quand Jean parle, il dit « La parole était au commencement, elle était avec Dieu, elle était Dieu » et il va progresser à partir du verset 3, il va démontrer que la parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc, ensuite il va continuer pour monter cette parole qui est au début un verbe et à partir du verset 14 s'incarne et devient une chair. Tellement de passages. Vous avez le passage, par exemple, encore comme un Corinthien, le chapitre 1 ou encore un chapitre 2 à partir du verset 6. L'apôtre Paul va vous dire qu'Apolle a planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait grandir la chose. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc la croissance de la vie marche de paix. Ces gens qui parlent dans son épidémie, trois gens, le chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre, donc le verset, le verset 2. Il dit quoi ? Il dit « Je veux que tu prospères à tous égards. Prospérité, progression, avancement, ajout. » Donc, encore un peu plus, ce qui répond à la philosophie du mot « bénéliceré ». Donc, renforcement de capacité à prospérer, donc à augmenter. Il dit « Je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. » Alors, il veut quelle prospérité ? Il veut la prospérité de tous les autres aspects comme celle de l'âme. Ce qu'on ne fait pas attention, c'est qu'en réalité, le mot « âme » en grec signifie « tsuké », c'est-à-dire la vie. Donc, quand il dit « Je veux que tu prospères à tous égards et dans tous les autres domaines, comme prospère tsuké, ça signifie « Je veux que comme la vie intérieure prospère, que maintenant l'extérieur aussi prospère. » Donc, l'expansion est une réalité liée à la vie. Vous nous écoutez de partout et nous sommes avec l'homme de Dieu, et vous comprenez comment le verbe coule, comment il s'exprime ici. Parce que je me suis converti le jeune. Donc, pour moi, la vie chrétienne et ma vie, c'est une seule chose. Mais en contre, le moment des amis sont un lien entre spiritualité et régime matérielle, n'allez-vous pas contre ce que Jésus avait dit qu'il est plus difficile ? Je suis venu à faire que l'église et la vie. Je reviens, je n'ai pas compris ma question. Oui. N'allez-vous pas contre ce que Jésus avait dit qu'il est plus difficile pour un homme ? riche d'entrée au paradis ? Qu'il est pour un chameau passé par le chameau d'une égule ? Non. Il y a une différence entre prospérer et devenir riche. Moi, je suis contre ceux qui cherchent la richesse. Parce qu'il est écrit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans une multitude de tourments. Je suis dans 1 Timothée chapitre 6, partir des versets de 20. Donc, je suis contre la richesse. Moi, je suis pour la prospérité. Parce que le texte dit, je veux que tu te prospères. Le texte ne dit pas, je veux que tu sois riche. La richesse, on peut être riche du jour au lendemain. En volant. En tuant. On peut quitter de la pauvreté. Et puis, on commet des choses graves au soir. Et puis, du jour au lendemain, on est riche. Par contre, la prospérité, c'est le fait qu'un effort continuel et permanent ait été exercé. Et donc, un peu, c'est ajouté à un peu pour devenir beaucoup. Donc, je ne parle pas, moi, de richesse. Moi, je parle de prospérité. Je parle de travail. Je parle d'avancer. Je parle d'extension. Je parle de se déployer. Je parle de quelque chose de faible qui, au fur et à mesure, devient une forme. Ça commence par l'espirituel. Oui. Obligatoirement. Pourquoi je voulais citer Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Moi, Jésus qui parle, je suis venu afin que l'épreuve ait la vie saurée. Et qu'il soit dans l'abondance. Et là, vous écoutez, on continue avec notre émission. Mais, je vais, au niveau de la régie qui va nous proposer, quand même, une petite chanson. Question pour nous des pouvoirs. Merci. 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 de tomber dans des pratiques telles que prêcher un évangile bon modèle etc pour moi le spirituel la relation avec du public sur toutes choses et pour moi on peut avoir des biens si on n'a pas christ on va en enfer donc à ce niveau il n'y a même pas de là en ce qui me concerne notre relation avec christ néanmoins après que nous sommes en relation avec christ nous on s'est dit que notre vie avec jésus il y a des incidences c'est pourquoi j'ai cité trois gens je veux que tu prospères qu'on prospère l'état de ton âme qu'est ce qui prospère d'abord sa vie spirituelle on ne peut pas on n'a pas le droit de chercher les biens de ce monde alors que notre vie spirituelle ne signifie rien donc je dis nous nous convertissons nous cherchons le seigneur rechercher premièrement premièrement ce mot c'est proton anglais ça veut dire avant tout ce qui a la première place dans la forme et dans la place et dans le temps c'est ce que le mot que jésus utilise quand il dit premièrement qu'il dit que j'ai premièrement le royaume de dieu et sa justice et les autres choses vous seront donné donc je dois chercher le royaume de dieu et dieu le royaume de dieu et dieu le royaume de la respiration et voilà nous poursuivons notre émission et cette fois si nous passons directement à l'étape des questions réponses la réponse à vos questions c'est dans quelques minutes avec l'homme nature bonsoir je suis estelle ma question c'est dans votre exposé vous avez parlé du plan tout à l'heure vous avez dit que tout le monde n'est pas appelé à se marier et maintenant quelqu'un qui dans sa vie décide de suivre dieu comme l'apôtre Paul sans vouloir se marier et que dieu a un autre plan pour sa vie qu'il puisse se marier quelle est la question à suivre soit se marier et vivre je sais pas pour moi vivre malheureusement ou bien quand je n'ai dans le monde qui m'a fonctionné à la maison bonsoir au lit de mon philippe apôtre j'aimerais savoir faut-il forcément passer par des fiançailles pour arriver au mariage ou bien juste ça merci bonsoir pasteur je bénis dieu de ce qui vous a amené jusqu'ici et moi j'ai un problème je ne sais pas je ne connais pas mon identité si je suis marié ou je ne suis pas marié pourquoi je dis ça parce que la conception du mariage selon la bible et nos réalités aujourd'hui diffèrent le mariage d'union devant les parents l'état ou la bénédiction du ciel je suis père d'un enfant et je suis dans une relation où je suis déjà avec quelqu'un et c'est pour moi difficile de l'abandonner parce qu'elle m'a donc tout est discuté mais je ne sais pas si je suis marié avec elle où je suis dans la provocation mais vous avez énoncé un terme très important qui est celui de la guérison avant le mariage je suis malade et j'ai connu la maladie même avant de faire mon mariage et je crois que plein de gens pensent que je le suis encore et pour clore il ya le côté financier on assume un mariage que quand on ne peut et je suis étudiant j'essaie de me battre mais c'est pas toujours évident et peut te donner la chance comment puis-je considérer la situation que j'ai avec ma femme est ce un mariage une fornication ou quelle vision est-elle bonsoir homme de dieu c'est pharelle et toba ma question va dans le sens de savoir que comment faire le bon choix au regard de ce que nous voyons que même les hommes de dieu dit grand homme de dieu aujourd'hui souvent c'est cela qu'on constate même que les divorces viennent aussi dans cette sphère là alors comment pour nous ils sont jeunes dans la foi pourront faire de bon choix et pouvoir plaire au seigneur dans notre mariage merci pour la question je voudrais savoir lorsqu'on se lorsque l'on est païen et que on n'a pas on a rencontré le seigneur il n'arrive que plus tard on rencontre le seigneur et qu'on a déjà des enfants et qu'on vive avec un homme qui est par exemple qui a deux femmes et lorsqu'on rencontre le seigneur il décide de nous marier les deux de marier ces femmes les deux comment il faut faire ce qu'il faut laisser l'homme ou se marier avec lui étant donné qu'on a rencontré le seigneur je voudrais savoir est-ce possible pour normal une femme se marier avec une personne moins âgée qu'elle voilà pour la première question savoir est-ce qu'on doit faire sa volonté si on veut un célibataire alors que dieu voudrait qu'on se marie la chose est simple je crois que pendant mon exposé j'ai tous ces jours au chapitre 23 verset 12 où j'expliquais j'en dis je plie ma volonté aux paroles d'élèves si dieu vous voulez que vous soyez mariés dieu vous vous utilisez dans le cadre du mariage il veut vous donner famille pour vous utiliser et que vous vous voulez forcer à être célibataire vous allez simplement vous perdre ça fait clair parce que la volonté de dieu réussit et la volonté de l'homme échoue donc vous avez intérêt à vous mettre dans la volonté de dieu ça c'est la première chose maintenant ce qui concerne la deuxième question à savoir si on devait être fiancé je crois avant de se marier oui il est nécessaire d'être fiancé avant de se marier parce qu'en réalité les fiançailles sont l'état de connaissance d'amitié avant de prendre l'engagement du mariage ce qui signifie que si vous ne vous passez pas par l'étape de fiançailles vous marier une inconnue une inconnue et vous assumerez les conséquences vous êtes en fonds de la semaine quand on n'est pas marié on n'est pas marié il y a un seul mariage avec trois étapes première étape c'est le mariage auprès des parents cela signifie qu'on honore les parents il est écrit au nom qu'on peut être amère fait que tu aies du bonheur et que tu es dans deuxième étape du mariage ce qu'on va vers les autorités civiles on doit nous donner le mariage pour son ordre de chapitre 3 où on parle respecter les autorités et puis la troisième étape si vous êtes chrétien c'est de venir solidifier votre mariage en prenant la décision que vous ne divorcerez jamais à la tradition du ciel vous n'êtes pas c'est dans aucune de ces trois étapes vous êtes en fonds de comment j'étais donc votre problème votre problème c'est que vous devez à finir du travail qu'il est votre copine le temps pour vous ne trouvez le travail marier votre copie et puis entre dans l'ordre c'est aussi simple voilà c'est une très bonne question et cela a été l'objectif c'est une telle question que je voulais sur laquelle je voulais m'apésentir ce que j'ai fait mon exposé est-ce que tout le monde est appelé à se marier comme ça se dit dans les églises comme ça se dit dans nos traditions dans nos coutumes comme ça se crie dans les sociétés et malheureusement encore plus dans les églises parce que beaucoup de mécanismes aujourd'hui sont mis en place pour pousser des chrétiens qui n'ont pas encore levé de se marier à se marier est-ce que tout le monde doit et appeler à se marier la bible vous pond clairement à cette histoire dans le chapitre c'est le livre incroyant quand vous ouvrez les premiers versets l'apôtre Paul vous dit clairement que pour ce que vous m'avez écrit il est bon pour l'homme de ne pas se marier après 10 verset 2 toutefois pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme et que chaque femme est son mari dans la suite des passages on voit bien que l'apôtre Paul va insister au point de nous dire que chacun répond à la paix du seigneur et là il est dans le chapitre 7 où le débat est le cinéma et le mariage alors brièvement est-ce que tout le monde est appelé à se marier non on répond clairement à cette question que nous ne sommes pas appelés tous à nous marier ceux qui doivent se marier ce sont ceux qui brûlent c'est-à-dire qui ne peuvent pas connaître la continence qui ne peuvent pas se retenir et qui ont absolument besoin d'un partenaire afin de ne pas tomber dans le méchant j'ai aussi ici la question de la soeur qui nous a envoyé ces questions elle pose elle demande comment pouvons-nous connaître la volonté des dieux dans le mariage ce que le fait d'être tous enfants de dieu pour que notre relation est basée sur la volonté des dieux non comment connaître la volonté de dieu dans le mariage je disais que le mot volonté dans le nouveau testament vient du grec élema qui signifie décision, orientation, pensée, objectif, etc la volonté de dieu n'est pas ce n'est pas ce que dans un secteur dans un seul domaine est-ce que dans le mariage on peut connaître la volonté de dieu oui parce que la volonté de dieu déjà comme le dernier chapitre le dernier chapitre par le dernier chapitre ou dernier verset du chapitre 7 le dernier chapitre qui est le chapitre principal du mariage que nous avons dans la vie parce que dans les autres livres de la vie nous avons jusqu'à quelques versets par contre dans le dernier chapitre nous avons tout un chapitre qui nous parle du mariage quand vous êtes au dernier verset du chapitre sinon l'avant dernier verset et le dernier verset Paul vous dit clairement que si une femme est mariée à un homme elle est liée à cet homme si l'homme meurt cette femme n'est plus liée à cet homme elle a le droit de se remarier et lui dit mais que ce soit dans le Seigneur là nous avons une volonté claire du Seigneur on se marie pour un chrétien avec un autre chrétien parce que le Seigneur tient à la multiplication la race Le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 à partir de verset 14 à 17 nous montre clairement que la lumière et les humains ne peuvent pas s'allier le monde du diable et le monde du Dieu ne peut pas s'allier donc le verset 17 dit ensuite sortez du milieu d'eux donc il n'y a pas une relation de mariage qu'il ne devrait pas avoir une relation de mariage entre un païen et un chrétien ça c'est clair maintenant ça c'est une volonté claire est-ce que maintenant d'où ça se fait du mariage pour voir l'entreprise oui la ville se prononce sur le mariage comme elle dit qu'on se marie avec des chrétiens si on est chrétien n'est-ce pas elle se prononce encore sur beaucoup d'autres domaines ce sont des domaines qui ne peuvent pas être répondu à une simple question il faut des enseignements il faut qu'on touche des versets il faut qu'on touche des textes il faut qu'on explique mais nous avons la volonté de Dieu pour le mariage et nous avons dit tout le monde n'est pas appelé à se marier mais que ceux qui ne se marient pas ne vivent pas aussi une vie cachée il ne s'agit pas de ne pas se marier et vivre en formication ne pas se marier et vivre en adulterre ne pas se marier et vivre en pornographie non c'est-à-dire ne pas se marier et rester sain alors que celui qui ne peut pas rester célibataire se marie ah Dieu va s'arranger à ce que vous receviez une seule crise bizarre et vous receviez un mariage bizarre et un couple bizarre donc il faut qu'il soit bien chrétien alors il va choisir une seule crise bien chrétienne c'est la loi de la chanson les choses qui se ressemblent s'attirent d'une manière ou d'une autre ça c'est la première fois c'est une vraie crise deuxième élément il faut qu'il fonctionne sous l'orientation du conseil le conseil comme vous avez dans la bible vous avez les chapitres 11 des livres des saïds etc vous allez voir qu'en réalité on va vous parler des sept esprits de Dieu et dans la bible parmi les sept esprits on va vous parler de l'esprit de conseil alors lorsqu'on veut prendre une femme étant un jeune homme soumis à la réalité visuelle on peut donc regarder une soeur, elle brille, elle a sur le plan naturel, physique et apparent les caractéristiques qu'on décide, ça ne signifie pas que son coeur est pareil à son extérieur alors c'est la raison pour laquelle pour ne pas être trompé par son sens visuel on va donc se recommander au conseil donc à la sagesse des personnes qui sont plus équipées que nous qui connaissent la jeune fille peut-être avant nous qui l'ont remarqué et qui vont nous dire c'est la bonne ou bien ce n'est pas la bonne maintenant dans le cas où l'homme s'est converti et il veut marier les deux femmes l'une de ces femmes s'est convertie c'est le plan de dire dans le cas où la femme s'est convertie s'est convertie ok donc l'homme n'est pas converti ça l'homme n'est pas converti c'est la femme une des plus des femmes qui s'est convertie est-ce que la femme doit avoir accepté d'être dans la polydémie non puisqu'elle s'est convertie avant d'être mariée si quelqu'un est en crise il est une nouvelle créature n'est-ce pas sa perception ses goûts ses appétits ses choix ses envies ses couleurs etc donc dès l'heure où elle s'est convertie avant que cet homme ne l'introduise dans la polydémie rapidement elle doit se détire puisqu'elle n'était pas encore mariée vous devez savoir qu'avant d'être mariée vous n'êtes pas mariée ok c'est une très bonne question parce qu'on pose souvent la question savoir si on doit prendre en tant que femme un mari est ce qu'il est possible pour les marier moins âgés la bible ne nous dissocie pas des justes et coutumes qui ne sont pas en opposition aux écritures je veux dire par là qu'on a été à part à part la bible nous avons des habitudes sociétales qui gèrent notre manière de vivre et quand ces habitudes ne sont pas opposées à la bible la bible n'est pas comme ces choses ceci pour dire que naturellement l'homme prend c'est l'homme qui marie il prend une femme moins âgée que lui pour beaucoup de raisons que ce soit que ce soit sur le plan psychologique mental et scientifique tout ça c'est prouvé que la femme d'abord et de croissance assez précoce par rapport à l'homme et s'il faut encore qu'un homme prend une femme plus âgée que lui ça peut créer problème alors voici la réalité que peut-être qu'il faut retenir il n'y a pas une interdiction qui dit qu'on ne peut pas prendre une femme plus âgée que soi il n'y a pas une interdiction mais la bible nous invite au bon sens quand vous lisez le premier chapitre du livre de proverbes on vous dit qu'en réalité l'ensemble de ces livres ont pour objectif de vous donner le bon sens le bon sens peut signifier avoir les pieds sur terre ou encore la tête sur les épaules il s'agit donc pour vous d'être informé d'un ensemble de réalités qui vous permettront de bien gérer votre vie si elle n'en prend une femme plus âgée que lui cela est possible mais il faut que celui-ci assure les conséquences parce qu'il y a des conséquences vous voyez vous le mariage n'est pas une réalité qui va jusqu'au ciel lorsque l'homme et la femme meurent ils ne sont pas mariés au ciel la bible est assez clair à ce niveau qu'après la mort l'autre conjoint peut même se remarier alors l'homme naturellement fonctionne par ce qu'on appelle des sens visuels donc normalement il apprécie la femme c'est quoi il est écrit tu ne convoiteras pas la femme de ton projet parce qu'en vérité l'homme lui pour apprécier une femme il doit la regarder il est influencé par sa vue est-ce que vous me suivez la femme par contre elle est auditive c'est pourquoi elle a besoin des paroles et c'est pourquoi d'une certaine manière on fait la cour à une femme parce qu'elle a besoin de recevoir l'information par son audition l'homme par contre il voit alors si vous vous mariez avec un homme moins âgé que vous alors que l'homme est visuel soyez sûr que cet homme va être éprouvé dans le temps à des lourdes difficultés de voir sa femme plus vieille que lui et c'est assez important dans le fonctionnement maintenant alors il va explorer une tentation assez forte parce que autour de lui il pourra avoir les gens de sa génération ça c'est une première réalité dont il faut tenir compte je ne dis pas que c'est imposé mais il faut en tenir compte deuxième chose c'est la réalité générationnelle si vous êtes plus âgé que votre mari ok un homme deux ans ça passe et si vous êtes une autre génération c'est à dire dépasser le 10 ans alors vous pouvez connaître un conflit générationnel à savoir vous n'avez pas d'un goût et ça peut dire quand vous voulez être debout il veut être assis quand vous voulez chanter lui veut dormir parce que vous êtes de deux générations totalement différent et ça ça peut créer des problèmes dans le contexte Ok là nous avons à faire une question un peu complexe complexe dans le sens que c'est souvent des questions que les chrétiens nous posent même si la manière dont ça a été formulée ça a été un peu plus simple parce que souvent on nous pose la question de savoir est-ce que si un homme a trois femmes par exemple il s'est converti qu'est-ce qu'il doit faire de ces trois femmes est-ce qu'il doit garder les trois femmes est-ce qu'il doit se séparer de certaines ou garder une c'est souvent que la question est posée par contre la question est posée avec vous d'une autre manière est-ce que l'homme il se convertit il avait d'abord deux femmes non c'était pas cette valeur et après il se convertit il veut marier les deux femmes il se convertit avant qu'il ait marié les deux femmes pourquoi il est marié alors qu'il s'est converti avant de marier les deux femmes si la conversion touche cet homme avant qu'il ne soit marié aux deux femmes ça signifie qu'il ne doit pas marier les deux femmes puisqu'il est converti avant de marier les deux femmes est-ce que vous suivez par contre si vous me posez la question de savoir est-ce que si un homme se convertit il est déjà marié à deux femmes est-ce qu'il doit garder une ou bien les deux ok là c'est une autre chose mais si vous me dites il est encore païen il se convertit il n'a pas encore marié les deux femmes maintenant qu'il se convertit doit-il marier les deux femmes ou bien il doit laisser une ou bien donc à partir de ce moment si c'est converti avant de marier les deux femmes alors il doit marier une d'entre elles parce qu'il est pas encore marié les deux femmes mais qu'il est pas encore marié avant de marier les deux femmes je sais que j'ai eu pire pour des femmes je pense que j'ai pire des femmes gens tui Sous-titrage FR ?